Bonjour à tous. Vous connaissez sans doute l'adage selon lequel « celui qui ne connaît pas l'histoire doit s'attendre à la voir se répéter ». Pour ma part, j'ajouterais que celui qui en connaît le sens peut s'offrir la chance de construire un nouveau futur. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour dans l'histoire des révolutions technologiques et des évolutions culturelles qui les ont accompagnées. Nous allons ensuite faire le lien entre ces évolutions et la spirale dynamique, la grille de lecture que je vous ai proposée dans des vidéos précédentes. Et nous verrons à cette occasion que le fossé auquel notre époque est dorénavant confrontée représente une frontière extrêmement difficile à franchir. beaucoup plus difficile que celles qui ont été franchies dans les précédentes révolutions technologiques. Allez, en route pour aller voir ça ! L'outil que je vais vous proposer est inspiré de travaux d'un prospectiviste qui s'appelle Marc Alevi. Je vous donne ce travail avec son aimable autorisation. Et vous allez voir, j'ai complété avec quelques éléments de mes propres travaux. Vous voyez apparaître devant vous quatre grandes colonnes et chacune va représenter les mots-clés, les contenus principaux des quatre grandes révolutions technologiques des deux siècles derniers. Bien entendu, on pourrait remonter beaucoup plus loin, mais ça va déjà nous suffire pour faire une analyse de ce qui nous arrive actuellement. Vous voyez la barre horizontale bleue au-dessus de la diapositive qui correspond à l'évolution des différentes époques. Ce que l'on nomme d'abord l'époque classique, puis l'époque moderne, l'époque post-moderne, et celle qui est encore à venir, qu'on pourrait appeler l'époque intégrale. L'époque classique nous amène jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, sensiblement, au début du 19ème siècle à peu près. L'époque moderne commence après la Révolution française. L'époque post-moderne dans les années 60-70 du 20ème siècle. Voyons donc maintenant les différentes révolutions technologiques qui ont amené ces changements d'époque. La première grande révolution technologique du 19ème siècle est la révolution qu'on peut nommer mécanique. C'est l'apparition de la machine à vapeur. Et cette machine à vapeur nous a amené une capacité d'industrialiser la production, donc de passer à une production de masse pour pouvoir proposer des produits à l'ensemble d'une société. Alors, je ne vais pas vous décrire l'ensemble des mots qui ont été choisis par Marc Calévy, simplement deux, trois petites remarques. Donc, dans cette époque-là, le besoin, l'envie est de maîtriser le réel. Et il y a, par rapport à ce qui est désagréable, un déni. C'est-à-dire qu'on ne s'en préoccupe pas, on avance, on crée des nouveaux produits, on crée des nouvelles machines et l'industrialisation s'accélère. Vous voyez apparaître la couleur bleue en dessous, c'est bien entendu parce que cette époque correspond, selon moi, à la couleur bleue de la spirale dynamique. Le moteur de cette époque, ce que je nomme le moteur, la force motrice, c'est la pression. Les machines à vapeur fonctionnent à la pression. Et pour piloter de telles machines, pour piloter une telle société, on utilise le contrôle. Voilà, les procédures, les manettes, que l'on ait affaire à des machines, à des sociétés, à des humains, on emploie le contrôle pour essayer d'en piloter le fonctionnement. L'équilibrage de l'ensemble du système se fait par la coordination, coordination temporelle, coordination organisationnelle de l'ensemble des pièces d'une machine, de l'ensemble des services d'une entreprise, d'une usine et de l'ensemble des composantes d'une société. La pathologie de ce genre de fonctionnement, c'est le contraire du moteur, le moteur fonctionnant à la pression, la pathologie est la dépression. Il n'y a plus de jus, dirait-on. L'étape suivante arrive avec la révolution thermodynamique. Sur le plan technologique, c'est l'arrivée du moteur à explosion. Ce moteur à explosion révolutionne le type d'énergie que l'on va employer et va révolutionner un certain nombre de concepts. On va passer de l'organisation à la recherche de performance. On va passer d'une production pour pouvoir consommer à l'inversion du système. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va appuyer sur la consommation de manière à pouvoir produire ce qui correspond. Donc, on va arriver avec les techniques de publicité, de marketing, etc. On s'installe dans une ère de compétition dans laquelle la rentabilité, la vitesse devient fondamentale. Et à partir de ce moment-là, évidemment, c'est l'inventivité pour les nouveaux produits, c'est la pensée, la rationalité qui sont sollicités. Par rapport aux aspects désagréables, on ne les dénie pas, mais on les évite. La précipitation, la vitesse permet d'aller toujours vers plus de croissance, plus de réussite, plus de profit, plus de compréhension. Et là, on est évidemment dans la couleur orange de la spirale dynamique. Donc, la force motrice, c'est l'explosion, c'est l'électricité également, qui se développe au fur et à mesure du XXe siècle. Et on n'est plus tout à fait dans le même genre de pilotage. On passe du contrôle à la maîtrise. On sait très bien qu'on ne peut pas contrôler à 100% les choses. On essaie juste de maîtriser leur développement, leur croissance. C'est un peu plus compliqué, mais on n'a plus l'illusion de pouvoir contrôler la totalité des phénomènes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient industriels, qu'ils soient commerciaux. Le mode d'équilibrage de l'ensemble passe de la coordination à la synchronisation. Il s'agit de faire fonctionner l'ensemble des rouages d'un système au bon moment. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une coordination de l'ensemble à un instant T, mais c'est une succession d'instants qui doit être absolument bien réglée. Faire référence au fonctionnement du moteur à explosion, où chaque étape du fonctionnement du moteur doit être parfaitement synchronisée avec les précédentes et avec les suivantes. La pathologie de cette étape-là, de ce fonctionnement-là, c'est la pathologie de l'explosion. L'explosion qui brûle tout sur son passage, c'est le burn-out. Le burn-out où les individus sont allés trop loin, ont brûlé toutes leurs cartouches et sont l'objet d'une fatigue mentale, physique, qui ne le rend pas possible de continuer ainsi. Il y en a de même pour les sociétés, ou pour certaines entreprises qui sont prises dans une croissance exponentielle qu'elles n'arrivent pas à gérer. Ce qu'on appelle l'effet ciseaux en économie. L'étape suivante arrive dans les années 60-70 du 20ème siècle, où là, c'est la conséquence de la révolution communicationnelle. Celle-là a démarré au début du 20ème siècle sur le plan technologique. C'est l'arrivée du téléphone, c'est l'arrivée de la radio, puis à partir des années 40, après-guerre, l'arrivée de la télévision. Donc, tous les outils de communication qui vont permettre évidemment des formes d'expression beaucoup plus divulguées, une énorme diffusion de tout ce qui est à communiquer, que ce soit la communication sur des produits, sur des aspects culturels, sur les connaissances, sur les informations, etc. Donc, il y a là une multiplication des outils de médias, également la multiplication de la presse écrite dans un premier temps, mais qui va être remplacée au fur et à mesure par des outils qui passent par les ondes. Alors, vous voyez un certain nombre de mots. Là, par rapport au désagréable, on est dans quelque chose d'un rejet. On va beaucoup plus vers le plaisir, vers la satisfaction d'une recherche d'un bien-être intérieur, vers l'intériorité. Ce qui est mis en avant cette fois-ci n'est plus forcément la rentabilité, même si, bien entendu, les entreprises ont encore besoin et cherchent toujours cette rentabilité en mode orange. Mais par contre, on est plus dans la spontanéité. Il y a une accélération, il y a une prise de vitesse de l'ensemble des processus sociaux et informationnels. On est là dans la couleur verte de la spirale dynamique. La force motrice, ce sont les ondes, les ondes radio, les ondes télé, les différentes ondes par lesquelles les informations se communiquent. Le pilotage se fait plutôt du côté affectif. Donc, je l'ai nommé le charisme. On pilote les hommes, on pilote les structures grâce au charisme du leader. Charisme également des stars de télé, des stars du football, des stars de n'importe quel événement culturel ou politique d'ailleurs. Cette fois-ci, l'équilibrage se fait en modulant les ondes, que ce soit sur une télé, que ce soit dans une radio. On cherche la bonne fréquence et on ajuste la fréquence de son récepteur aux ondes que l'on souhaite obtenir. Et bien, entre humains, c'est pareil. Il faut nous ajuster à la bonne longueur d'onde, à être sur la même longueur d'onde que notre interlocuteur. Ce qui, évidemment, pose un certain nombre de problèmes, puisque très rares sont les personnes avec lesquelles nous nous trouvons sur les mêmes longueurs d'onde. La pathologie de cette époque-là, de ce fonctionnement-là, c'est le brouillage. Les ondes sont brouillées, le message n'est pas clair, ça crachouille. Alors, vous voyez, quand je prononce les trois pathologies, que ce soit le bleu, le orange ou le vert, dépression, burn-out, brouillage, nous sommes aujourd'hui confrontés à une multiplication exponentielle de ces trois formes de difficultés. Et nous arrivons depuis l'apparition de l'informatique et des réseaux, internet notamment, à la révolution que je nomme systémique. On pourrait l'appeler informatique, mais l'informatique n'a été que le moyen technologique qui a amené un développement des systèmes. Donc, les systèmes deviennent mondiaux, globalisés, et ceci concerne évidemment le commerce, l'industrie, les transports, l'information, les systèmes financiers. Voilà, tout est globalisé, tout est mondialisé, et ce qui nous amène évidemment à envisager notre rapport au monde de façon très différente. Vous voyez apparaître un certain nombre de mots. La force principale évidemment, c'est la force ou la force motrice, ce sont les interactions dans un système. Interactions entre les personnes, entre les services, entre les nations, etc. Nous sommes là confrontés à un niveau de complexité tout à fait différent, et ce qui amène évidemment à avoir un rapport à l'incertitude tout à fait nouveau. Je vous laisse découvrir les différents mots par vous-même. Une grande nouveauté à cet endroit-là, c'est qu'il nous faut nécessairement accepter ce qui est désagréable. Et ce passage-là, ce nouveau paradigme, va supposer de faire appel à un autre outil, une autre fonction psychique, et ce qui va poser une grande difficulté. Alors évidemment, on est là dans la couleur jaune de la spirale dynamique, et cette couleur jaune, vous voyez les trois mots, j'ai repris interaction pour l'élément moteur. J'ai mis une abréviation, le co, pour ce qui est de pilotage. Alors le co pourrait faire référence à consensus, collectivité, communauté, etc. Mais il y a un tas de mots en co qui mériteraient une vidéo à eux tout seuls. Je me contente pour l'instant du mot co symbolisant l'intelligence collective. J'ai considéré que le mode d'équilibrage de cette époque-là était la navigation. La navigation est un art. Elle tient compte de la météo, du sens du vent, des courants, de l'intensité des vagues auxquelles nous sommes confrontés. Quand on navigue, à la voile en tout cas, il faut savoir tirer des bords. On ne va pas directement vers son objectif. On est capable de mesurer les détours à faire pour pouvoir atteindre. On accepte même parfois d'être à l'arrêt, voire de régresser un petit peu pour pouvoir éviter un certain nombre d'inconvénients ou de casser le navire. Donc la navigation est quelque chose qui tient compte des incertitudes, qui tient compte des événements, qui tient compte de la réalité de l'ensemble de mon environnement. Pour un humain, pour une entreprise, évidemment, ça donne un rapport très très différent au contrôle ou à la maîtrise. Cette fois-ci, c'est le réel qui commande et nous devons nous ajuster au réel. Alors que dans les étapes précédentes, l'humain cherche à faire aboutir le réel à l'idée qu'il en a. D'où le risque du poids de l'idéal par rapport à la réalité. Alors, à cet endroit-ci, vous voyez apparaître, il y a une barre rouge foncée, c'est ce que je nomme la nouvelle frontière. Cette nouvelle frontière, elle est beaucoup plus compliquée à franchir que les précédentes. Voyons pourquoi. En fait, le point commun dans les trois révolutions technologiques précédentes, c'est que notre pensée cherchait à modifier le réel. Donc le réel symbolisé par le cercle, le point rond, et la volonté humaine symbolisée par la flèche. Eh bien, la volonté humaine, la pensée, est tournée vers le réel, elle est tournée vers le résultat, et on cherche donc à atteindre un objectif donné. Donc une forme de pensée linéaire tournée vers le résultat, vers l'objectif. La grande nouveauté avec la révolution systémique, c'est que le système s'inverse. C'est-à-dire qu'on est obligé de partir de la réalité, un cercle, et d'en envisager l'ensemble des pistes possibles. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule solution, il n'y a plus une seule vérité. Il faut inventer en permanence des nouvelles façons de pouvoir s'ajuster à cette réalité. Donc là, l'objectif peut être multiple, ce qui rend évidemment la navigation bien plus compliquée. Alors, voilà pour les évolutions technologiques, on pourrait considérer qu'elles sont liées à la matérialité. Mais parallèlement, il y a eu des évolutions culturelles. Et je voudrais que nous passions un petit temps sur ces évolutions culturelles, car elles me semblent bien explicatives d'un autre type de difficulté. Ces évolutions culturelles, je vais employer le même genre de structure pour ma diapositive, mais en employant différents mots concernant les arts, la philosophie, les sciences humaines, les religions, tout ce qui en fait constitue l'âme des sociétés, la partie subjective des sociétés. Les révolutions technologiques, c'est plutôt la partie objective, la partie matérialiste. Mais ce n'est absolument pas la seule dimension qui fait avancer le monde. Pour moi, les dimensions subjectives, les dimensions que nous allons voir maintenant, sont toutes aussi responsables. Et vous verrez qu'il y a un petit élément intéressant, c'est de voir que les courants divergents sont ceux qui permettent les passages à une nouvelle ère, à un changement de paradigme. Alors, à chaque époque, nous avons des courants socialement corrects. Ils sont majoritaires, ils sont acceptés par l'ensemble de la population. Donc, à l'époque classique, l'art, l'art pictural, la sculpture font preuve de classicisme. L'art est un art religieux, c'est un art sacré. La philosophie est ce que l'on peut nommer le néo-platonisme. Au Moyen-Âge, la théologie est tournée autour de la scolastique. La religion dominante, en Occident en tout cas, est le catholicisme. Les choses évoluent à l'époque moderne. Donc, à la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, apparaît la philosophie des Lumières, avec un certain nombre de branches. L'encyclopédisme, le libéralisme, le républicanisme, etc. En matière de sciences humaines, on commence à s'intéresser au comportement humain. Donc, le début de la psychologie comportementale, le behaviorisme. Le protestantisme devient une religion qui est acceptée. Elle a fait son trou dans l'espace social et la franc-maçonnerie de même. La franc-maçonnerie n'a pas encore tout à fait pignon sur rue, mais en tout cas, on reconnaît son influence et cette influence est visible. Arrivent donc l'époque post-moderne, les années 60-70 du XXe siècle. Et là, la philosophie a fait de larges pas. On est passé par la philosophie phénoménologique de Husserl, par exemple, l'existentialisme de Sartre et Consor. On a également évoqué la déconstruction d'Érida, par exemple. Sont arrivées les parties écologiques, la préoccupation pour l'écologie. En matière de religion, on est passé d'une forme soit dogmatique, le catholicisme, d'une forme plus théologique, le protestantisme, à une forme plus émotionnelle, les charismatiques chez les cathos et les évangéliques chez les protestants. Là, on a vraiment une place de l'affect et une religiosité qui est très expressive, on va dire. Alors, allons voir qu'on va un peu changer les mots, garder le principe de la diapositive précédente, en observant le fondement, le pilote et la pathologie de chacune de ces étapes. À l'époque classique, ce qui fonde une culture, ce sont les règles. Les règles morales, donc le pilote et la morale intégrés par chacun. Là où est le bien, là où est le mal. Et la structure de l'art, la structure de l'éducation, correspond à l'académie. Voilà, on respecte ce qui est considéré comme socialement correct, comme étant académique. La pathologie de cette époque-là, c'est le trop de règles, le trop de contrôle, ça va être la paranoïa. Le besoin de stabilité, le besoin de sécurité, de manière excessive, va se transformer en peur permanente ou en volonté de contrôle permanente de l'ensemble du système. Et ce sont ces effets pervers-là qui vont amener des courants dissidents. courants dissidents ou courants résistants, d'une certaine façon. À cette époque-là, d'abord on a eu les cathares. Et puis on a eu l'apparition de la réforme protestante, avec Luther, Calvin et puis les Vaudois et d'autres. C'est également l'apparition de l'humanisme de la Renaissance. Je ne parle pas de l'humanisme du 20ème siècle, mais l'humanisme de la Renaissance, qui commençait à remettre en cause la vision purement religieuse du monde. Et de même l'art s'autorise à changer un petit peu des canons de l'art sacré et de la religion. Et on arrive à l'art baroque, par exemple. Je mets les points de suspension parce qu'il y a évidemment plein d'art de philosophie qu'on pourrait évoquer pour être plus précis. Et ce sont évidemment ces courants dissidents qui vont amener progressivement une société à passer dans la vague de développement suivant, dans l'étape suivante. Et vous voyez donc cette flèche orange qui amène l'époque bleue à l'époque orange. Et cette époque orange elle-même va connaître ses effets pervers. Donc le fondement de cette époque-là, c'est la réflexion, c'est la pensée rationnelle. Donc évidemment, ce qui pilote cette époque, c'est l'intellect, la rationalité, la recherche de compréhension des choses, la recherche de croissance économique, la recherche d'une extension de la science, d'une extension des richesses. Et la structure est beaucoup moins académique. Il y a une forme d'organisation claire, rationnelle évidemment, mais on invente des nouveaux systèmes, on invente des nouvelles façons de produire, d'organiser, de manière à gagner du temps, gagner en rentabilité. Lependant, la pathologie de ce fonctionnement-là, c'est quelque part le moment où l'idée prend le pouvoir sur l'individu. On sort de la réflexion et la pensée devient automatique, elle devient toute puissante, c'est la schizophrénie. Quelque part, l'idéation ou l'idéal prend le pas sur la réalité. Ce qui amène certains évidemment à tomber dans le piège d'imaginer qu'ils ont raison sans envisager les choses de façon plus scientifique, plus rationnelle. Ce sont ces pièges-là qui amènent évidemment des courants dissidents. Alors les courants dissidents en littérature, en peinture, ont été le romantisme. En politique ou en philosophie, c'était l'apparition du marxisme, du socialisme. Également, un peu plus tard, on est dans le structuralisme qui considère qu'en lutte contre tout ce qui est dogmatique, l'individu se fait par lui-même, se structure en fonction de sa représentation du monde et différents éléments auxquels il est confronté. C'est l'apparition, donc dans le courant du 20e siècle, de la psychanalyse et puis un peu plus tard de la psychologie humaniste. Cet ensemble de courants, là encore il y en aurait des tas d'autres et on pourrait y passer une demi-heure pour les visiter. Cet ensemble de courants va influencer l'apparition de la vague suivante, donc la vague verte. Et cette vague verte, elle-même, va être confrontée à un certain nombre de pièges. Donc, le fondement étant la spontanéité, donc l'expression, la pensée sensible, le pilote est principalement l'affect. La structure, cette fois-ci, est une structure qui évolue totalement libre. Liberté d'expression, liberté d'être. Observer la peinture, observer la musique, il y a une critique des anciennes façons de composer, des anciennes structures, pour s'autoriser à aller un peu dans le sens où chaque individu créatif a envie d'aller. Ce qui donne parfois une astructuration. Et en termes de psychologie, la structuration, le fait de ne pas avoir de structure, un A qui est un A restrictif, eh bien c'est la problématique du narcissisme. Le narcissisme, c'est ni névrotique ni psychotique, on est entre les deux et on peut passer de l'un à l'autre. On pourrait aussi, plus dans le langage courant, évoquer le côté égocentrique de cette façon de faire, de notre propre spontanéité et de nos affects. Alors, les courants dissidents de l'époque verte, on les voit apparaître là en arrière-plan. Ils sont encore le fait d'une petite minorité. On prénommait déjà la théorie des systèmes, la pensée complexe, je fais référence à Edgar Morin par exemple, la transdisciplinarité d'un Basarabe, Nicolescu, que j'aime beaucoup, qui mêle à la fois la psychologie, la psychanalyse, la physique quantique, etc. Donc là, on commence à aller chercher des connaissances dans un certain nombre de disciplines pour comprendre la complexité du monde et pour essayer de la structurer, de la mettre en forme, de manière à pouvoir créer un autre futur. Comprendre le monde actuel et ses difficultés pour pouvoir créer un nouveau fonctionnement. Et donc, voilà la flèche jaune qui apparaît. Sauf que, vous vous rappelez, de cette frontière extrêmement difficile à franchir, qui sépare la période orange-verte dans laquelle nous nous trouvons, de cette nouvelle ère que nous devons construire, et bien la porte de sortie, elle est extrêmement étroite. Et c'est ce qui explique que beaucoup de gens aujourd'hui soubissent une régression vers des étapes antérieures plutôt que de faire l'effort de contacter et d'apprendre ce que ces courants dissidents peuvent leur apporter. Et donc, la tentation est de revenir à plus de contrôle, plus de coercition, plus de violence. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo avec une petite critique par rapport à ceux qui souhaitent un nouvel ordre mondial. Et on envisagera plutôt de voir ça comme une nouvelle frontière plutôt qu'un nouvel ordre. Et derrière ce mot ordre, on voit bien le piège qui nous est tendu. A bientôt dans cette future vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt dans cette future vidéo.